... Et nous avons ensuite écouté votre discours de shadow, président du président de l'ombre. Et regardez, il y avait votre ombre sur le mur à côté. Votre shadow... ...va baisser du côté de 130 milliards d'euros. Et voici vos shadow déclarations que nous avons préférées. La première... Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Celle sur la diversité du parti. Il y a des libéraux sociaux, il y a des sociodémocrates, il y a des écologistes. Et tous ensemble, ils forment une famille unie. Et enfin, notre phrase préférée, cette phrase dont vous êtes très fiers. Les partis se tiennent par leur noyau dur. Je ris comme tout le monde, c'est drôle. Est-ce que vous avez l'honnêteté de dire que c'est des phrases que je n'ai pas prononcées ce week-end ? Ah, bien sûr que si. Non. Mais bien sûr que si. Non, ce n'est pas vrai. Ah, mais bien sûr que si. Ah, M. Bayrou, c'est votre discours de ce week-end ? Eh bien, non. Les noyaux dur. Ces phrases-là n'étaient pas du tout dans les déclarations de ce week-end. M. Bayrou... Ce sont des déclarations anciennes. Écoutez, on rit, on a le droit de te rire. Oh, oui, ça fait du mal à faire. Mais je trouve qu'il y a des manips qui ne sont pas du jeu. Voilà, c'est simple. Ce ne sont pas des manips et ce sont vos phrases de ce week-end. Eh bien, si jamais ça n'est pas le cas, demain, vous allez ici faire les rectifications. Malhonnête, manip, ouais, bah non. J'espère que vous regardez, M. Bayrou, car vous nous l'avez demandé. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Oh, merde, alors ! Il y a des libéraux sociaux, il y a des sociodémocrates, il y a des écologistes. Et tous ensemble, ils forment une famille unie. Il y a des écologistes, il y a des libéraux sociaux, il y a des sociodémocrates. Et tous ensemble, ils forment une famille unie. Oh, merde, alors ! Les parties se tiennent par leurs noyaux durs. Stop, 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 stop ! Ah non, celle-là, désolé, ça marche pas, car il ne l'a pas dit une fois, il l'a dit trois fois. Les parties se tiennent par leurs noyaux durs. Et de 1. Le seul mouvement qui se tienne par les noyaux durs du centre, c'est le centre. Et de 2. Les parties se tiennent par leurs noyaux durs. Et de 3. Oh, merde, alors ! Oh, merde, alors ! Et de 1. Oh, merde, alors ! Et de 2. Oh, merde, alors ! Et de 3. Je vais immédiatement commencer par un point d'information sur l'état de santé de François Bayrou, qui a fait hier soir, à la fin de l'émission du grand journal de Canal+, un petit problème de santé. Il est actuellement au Val-de-Grâce, où il subit quelques examens suite à ce malaise. En l'état actuel des choses, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous supposons qu'il s'agit d'une fatigue, d'un moment de fatigue. Que s'est-il passé ? Bon, les médecins ont un nom très savant pour ça, ils appellent ça un ictus, et le mien était léger, c'est-à-dire une chute brutale de l'attention et de la mémoire, alors que vous êtes en pleine forme. Il y a beaucoup de gens chez qui ça va jusqu'à une disparition complète de la mémoire, une mise entre parenthèses, comme s'il y avait quelque chose qui disjonctait dans l'attention et dans la mémoire. Alors le mien était léger, mais ça fait une drôle d'impression, parce que si c'est dans la vie, dans la rue ou dans votre vie de famille, bon, ça passe. Quand vous êtes sur un plateau de télévision, c'est plus compliqué. Donc j'ai géré ça comme j'ai pu, en m'accrochant, à tous les sens du terme, et puis voilà. Et puis après, en sortant de l'émission, en ayant essayé de me persuader qu'il ne se passait rien, je me suis quand même rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai filé au Val-de-Grâce sans même prendre le temps de passer chez moi, et j'en sors à l'instant. Voilà, je suis maintenant en compagnie de François Bayrou. Monsieur Bayrou, vous sortez tout juste de l'hôpital après votre malaise lundi sur le plateau du Grand Journal. Vous avez subi une batterie d'examens qui ont révélé que vous aviez eu un ictus transitoire et une perte de mémoire. Voilà, c'est ça, je ne me souviens plus de rien. Bon, c'est pas grave, nous allons vous aider. Vous êtes le président du Modem, un parti sans adhérent qui s'est illustré par des défaites cuisantes aux dernières élections municipales, régionales et européennes. Vous-même avez échoué à conquérir la modeste mairie de Pau. La plupart de vos soutiens vous ont abandonné, et malgré tout cela, vous envisagez sérieusement d'être candidat à la présidentielle en 2012. Vous allez où, là ? Je retourne au Val-de-Grâce. Je suis contre le fait de retrouver la mémoire, en fait. Ah bah bravo, Harry ! Merci, Patrick. T'as vu que j'arrive à être incisif quand il faut. Ouais, enfin, quand c'est Bayrou, surtout. Avec Sarkozy, il y a trois minutes, tu faisais beaucoup moins le malin, hein ? C'est ce qui explique votre accrochage avec Yann Barthes ? Non, c'était un moment où, en effet, j'avais l'impression qu'il se passait des choses bizarres. Et donc, les journalistes et Yann Barthes n'y sont pour rien du tout. En vérité, ça s'est produit avant. Non, ça a commencé avant. Et puis, ça a commencé, en fait, pendant un éditorial que Jean-Michel Apathy faisait. Et tout d'un coup, tout ça m'a paru fort étrange et bizarre. Et je ne comprenais pas ni ce qu'il disait, ni à quoi il faisait allusion. Je me suis dit que, quand même, je ne pouvais pas quitter le plateau. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent dans une vie. Alors, ce qui est rassurant, toutes les notices médicales disent que ça ne se produit qu'une fois dans la vie et que ça ne se reproduit jamais.